Hello tout le monde, c'est parti pour la ronde 3 du championnat du monde. Nepomichi a les blancs et il continue avec E4. On retrouve le E5 de la première ronde et on se dirige encore une fois vers l'ouverture espagnole. Carlson qui choisit la même ligne avec A6, Kf6, F7, E1. Et ici, B5, FB3, Petit Rock et c'est Nepomichi qui dévie le premier. Il ne répète pas le H3 qu'il a joué lors de la première partie mais décide de jouer A4. Les deux coups sont dans la même catégorie de coups, c'est-à-dire que ces deux coups viennent empêcher le Gambi Marshall des Noirs avec l'idée D5. Si on avait joué C3 qui est le coup principal, il y a ce fameux Gambi Marshall. Et donc, ce qui est sûr, c'est que Nepomichi veut absolument éviter le Gambi Marshall. C'est juste qu'il n'est pas forcément à l'aise avec le H3 qu'il a joué à la ronde 1. En raison, probablement, de la bombe qu'a balancé Carlson lors de la ronde 1. Ce coup cavalier A5 qui est quasiment une nouveauté. Apparemment, l'équipe de seconde en de Nepomichi qui n'a pas trouvé mieux pour améliorer ce qu'a joué Nepomichi lors de la ronde 1. Et qui préfère, du coup, changer carrément de ligne et jouer pour A4. Ça évite toujours le Gambi Marshall. Ici, les blancs menacent A prend B5. Et il n'y a pas A prend B5 parce que la tour A8 est en l'air. Et donc Carlson continue avec fou B7. Ça défend la tour A8. Et comme ça, sur AB, on peut faire AB. Et la tour A8 est défendue par le fou et la dame. Nepomichi continue avec D3. Très logique. Il ouvre la voie du fou. Il permet cavalier BD2 par la suite. D6. Il consolide le sang de Carlson. Cavalier BD2. On sort le cavalier. Et ici, tour A8. C'est la première surprise sortie par l'équipe de Carlson. Tour A8 qui a un coup qui est plutôt rare. Ici, il y a plusieurs idées qui existent. Par exemple, celle qui est très à la mode en ce moment. C'est de replacer le cavalier D7 en C5 pour venir chasser le fou B3 et potentiellement gagner la paire de fous. Mais Carlson qui fait le choix de tour A8 qui est un coup plutôt rare. Donc c'est une surprise pour Nepomichi. Il est probablement ici en dehors des lignes qu'il connaît. Mais en même temps, c'est une position qui est relativement stratégique, très calme, basée sur beaucoup de manœuvres. Donc bon, on peut être surpris dans ce genre de position. Ça ne change fondamentalement pas grand chose. Ça reste une position où il faut jouer calmement. Et donc bon, Nepomichi qui continue avec ici cavalier F1. Souvent dans l'espagnol, il y a un autre plan. C'est de jouer pour C3, D4 et mettre un second pion dans le carré magique. Sauf que là, Nepomichi a déjà dépensé un tempo à jouer D3. Donc s'il opte pour D4, il aurait joué D4 en deux temps, ce qui lui fait perdre un temps. Il opte ici du coup pour un autre plan à base de cavalier F1. Il va replacer le cavalier potentiellement en G3 ou en E3, où il pourra se diriger après en F5, ou bien préparer des poussées comme C4 par exemple. Carlson continue avec H6. Un coup souvent utile pour éviter les K et G5 avec le pion F7 ici qui est relativement faible. Ou les fous G5. Nepomichi continue avec fou D2. Un coup très thématique ici, souvent les noirs veulent jouer cavalier A5 pour menacer la paire de fous des blancs. Et libérer le pion C7 pour jouer C5 et avoir un second pion qui se rapproche du centre. Donc fou D2, c'est quelque chose qui vient non seulement développer le fou, mais en plus prévenir cavalier A5. Carlson qui continue avec fou E8. Un coup assez logique. Il libère la voie de la tour E8. Souvent c'est assez utile. Quand les blancs vont préparer la poussée D4, on peut le faire directement avec les noirs E4 et on a tout de suite la tour E8 qui vient taper sur le pion E4 qui devient faible. Et aussi, le fou en F8, souvent on peut le recycler sous la forme d'un Fian Keto avec G6 ou G7 où il est pas mal sur la grande diagonale. Népomachi continue ici avec cavalier E3. Il replace son cavalier A100, potentiellement cavalier F5 qui arrive. Et aussi, il prépare la poussée C4 pour ouvrir la colonne C. Et Carlson qui continue avec cavalier E7. Il vient prévenir potentiellement des idées de cavalier F5. Et en même temps, il libère le pion C qui peut du coup avancer en C5 ou en C6 pour contrôler davantage le centre. Et ici, Népomachi fait le choix de C4. Donc c'est une idée intéressante. Il veut ouvrir la colonne C. On ne peut pas jouer B4 parce qu'il y a fou prend B4. Et surtout pas B prend A4 parce qu'il y a fou prend A4. Le fou A4 devient très très fort sur cette diagonale et les noirs ont un pion A6 arriéré, faible. Donc c'est un mauvais choix au niveau de la structure de pion. Et donc ici, deux choix pour Carlson. Soit il joue C6 pour défendre suffisamment le pion B5 qui est attaqué deux fois désormais. Soit il fait B prend C4. C'est le choix pour lequel il a opté. Et Népomachi qui du coup a fait K et prend C4. Alors c'est plutôt intéressant pour Népomachi parce qu'il a ouvert du coup la colonne C. Il va pouvoir ramener une tour et taper sur le pion C7 qui est arriéré sur une colonne semi-ouverte. Donc c'est plutôt une faiblesse. Mais l'avantage pour Carlson, et on va le voir avec le prochain coup, c'est qu'il joue K et C6. Et maintenant, le pion des blancs en C2 a totalement disparu. Ça veut dire que les cases B4 et D4 sont des trous. Parce qu'il n'y a aucun pion blanc qui peut venir contrôler ces cases. Et donc c'est pour ça que Carlson vient mettre son cavalier en C6 pour commencer à prendre le contrôle de ces cases que les blancs ont du mal à contrôler. Potentiellement aussi, ça vient empêcher les idées de cavalier A5 qui pouvaient être gênants chez les blancs pour justement venir attaquer la paire de fous des noirs. Népomachi continue avec tour C1, donc c'est son plan. Après avoir ouvert la colonne C, il met une tour pour taper sur la faiblesse C7. Et Carlson continue avec A5. Il vient fixer les pions blancs, prendre de l'espace à l'aile d'âme et sécuriser la case B4. Népomachi continue avec fous C3, il améliore son fou et potentiellement prépare la poussée d'un second pion dans le tiré magique au niveau ici du centre. Et Carlson continue avec fous C8. C'est un coup extrêmement thématique dans l'espagnol. En général, le fou, on le met en B7 au tout début parce qu'on voulait protéger la tour A8 contre les A prend B5, A prend B5, tour P8. Donc le fou a rempli son rôle. Maintenant, en B7, il est relativement inutile parce qu'il tape sur un roc en E4. Les blancs n'ont pas joué le plan D4 et donc le pion E4 n'est pas particulièrement faible. Et donc souvent, les noirs dans l'espagnol vont recycler leur fou via fous C8, fous E6, où il sera meilleur et où il va venir challenger le magnifique fou des blancs qui est très actif sur la diagonale A2, G8. Donc fous C8 joué par Carlson. Népomachi qui dit à Carlson Bon, vu qu'apparemment, tu joues fous C8 remettant une pièce sur sa case initiale, peut-être que du coup, c'est le moment pour moi d'ouvrir la position et essayer de dire que mes pièces sont plus actives. Et donc c'est pour ça qu'il vient, qu'il en profite pour mettre un second pion dans le carré magique. Carlson qui, bien sûr, doit prendre, sinon vous autorisez D5 avec une prise d'espace qui est beaucoup trop forte au niveau du centre. Donc E prend D4, Cavalier prend D4, Cavalier prend D4, Dame prend D4. Ici, on voit l'intérêt tout de suite de fou F8. Vous voyez la tour E8 qui tape directement sur la faiblesse E4. Et Carlson qui continue son plan avec fou E6 pour améliorer le fou. Et ici, un coup qui a été joué par Népomachi qui est H3, un coup extrêmement solide, mais qui ne vient pas réellement adresser le plan des Noirs. Ici, les Noirs veulent préparer C6 puis D5. S'ils arrivent à faire cette poussée libératrice, ils vont globalement égaliser. Peut-être qu'un bon coup pour Népomachi aurait probablement été, au lieu de H3, plutôt Dame D3. Alors c'est quoi l'idée ? C'est vraiment prophylactique par rapport à la poussée C6-D5 que vont préparer les Noirs. Si les Noirs continuent avec, par exemple, C6, on vient jouer fou C2. Très joli coup. Et maintenant, en fait, le problème, c'est que si on fait D5, avec les Blancs, on peut faire fou prend F6. Et si on fait avec les Noirs, Dame prend F6, ce qui est une erreur, on a tout de suite E prend D5. Et grâce à la batterie, on menace Dame H7. Donc c'est une ligne, par exemple, qui est très dangereuse pour les Noirs et qui montre qu'ils ont du mal à pousser D5 grâce à la mise en place de cette batterie fou C2, Dame D3, qui va menacer potentiellement un mat en H7. Et dès que les Noirs jouent D5, on prend en F6 pour éliminer le défenseur de la case H7. Et puis tout de suite après, on ouvre la diagonale B1 H7 pour procéder à l'échec et mat. Et donc, sur Dame D3, suivi de fou C2, c'était un très bon moyen pour Nepomachi d'empêcher à court terme que Carlson égalise au centre avec la poussée D5. L'inconvénient de son coup H3, c'est qu'il est relativement lent. Et le problème, c'est qu'après C6, maintenant, il lui manque un temps pour mettre en place la batterie Dame fou. Et on a du mal à voir comment Nepomachi ici peut empêcher la poussée libératrice D5 de Carlson. Il fait le choix de fou C2. Alors en fait, l'idée de Nepomachi derrière fou C2, c'est que si par exemple il avait joué tour Cd1, sur D5, Nepomachi aurait voulu jouer E5. Le problème, c'est qu'il y a D prend C4 qui attaque le fou B3. Donc c'est impossible. C'est pour ça que Nepomachi vient tout de suite mettre son fou en C2 de telle sorte que désormais sur D5, la fameuse poussée libératrice de Carlson, il puisse jouer E5. Et sur le coup de D prend C4, vous n'avez plus de fou en B3 qui est attaqué. Donc il a joué fou C2 en prévision justement de D5. et comme ça, ça fait marcher son coup E5. Donc désormais, sur D prend C4, il fait Dame prend D8, Tour prend D8, E prend F6. Ici, on assiste à un échange général des pièces et un coup très précis joué par Carlson pour égaliser totalement, c'est fou B4. Très joli coup. Il ne fallait pas jouer G prend F6 qui a l'air pourtant logique parce qu'on regagne un pion. Parce que le problème c'est qu'il y a fou prend F6 et si vous rentrez en septième rangée, on vient tranquillement échanger cette tour et après par exemple tour prend, tour prend. Ici, les blancs menacent potentiellement fou E4 donc on joue fou D5 et on continue par exemple avec F3 quelque chose comme peut-être tour B8. On fait fou C3, fou B4, Roi F2 globalement c'est une position où les blancs poussent plutôt pour la victoire légèrement parce qu'ils ont un roi qui est quand même plus actif que le roi noir et donc pour éviter ça Carlson qui fait immédiatement le choix de fou B4 pour liquider davantage la position et après F prend G7 fou prend C3 B prend C3 Roi prend G7 on a ici une position qui est assez plate les pièces vont s'échanger et le rapport matériel est égal il n'y a vraiment pas grand chose on se dirige vers une finale qui est totalement égale Roi F1 assez logique les deux camps qui centralisent leur roi c'est un thème important en finale tour AB8 il vient mettre la tour sur la colonne ouverte donc Nepomachi qui tout de suite joue tour B1 pour bien sûr éviter la pénétration de la tour adverse en 7ème rangée Roi F6 Carlson centralise son roi tour prend B8 tour prend B8 tour B1 ici échange général des tours et cette position qui est totalement égale ici Roi E2 F5 Fou C2 F4 Fou B1 c'est simple il n'y a pas grand chose à faire ici Fou D7 F3 et ainsi de suite les joueurs qui vont répéter les coups une partie une partie très très calme très solide de la part des deux joueurs peut-être une petite chance pour Nepomachi avec ce Dame des Trois qui lui aurait donné l'opportunité de pousser mais les joueurs on sent qu'il y a de la tension on sent que chacun veut éviter la défaite et a priori aussi l'envie d'aller vers cette première journée de repos qui est demain sans le risque d'avoir une défaite sur le dos en tout cas on attend la suite et moi je vous retrouve après demain pour le nouveau récap de la ronde suivante merci ciao ciao